Le trésor, les clairs heures des printemps, sont des gemmes qu'en leur largesse nous jettent des cieux éclatants, les mains d'invisibles princesses. Tous ces joyaux spirituels, tombés des célestes à Golconde, tiennent des bonheurs virtuels cachés dans leur clarté profonde, et cependant ces vainements qu'elles viennent les gemmeras livrer leur resplendissement à nos doigts de mauvais avare, car nous entassons jamais là de nos espérances subtiles pour un jour qui ne viendra pas les belles perles inutiles. Mon Dieu, mes mains d'enfouisseurs ont-elles fait quelques œuvres bonnes ? Écoute, un rapproche obsesseur dans les lents angélus résonne. Tandis qu'éperdument j'attends l'éveil d'une impossible aurore, le trésor stérile du temps s'avillie et se décolore, et je vis n'ayant dans mon cœur que des souvenances banales, aux perles qu'un mage moquait, transforme en feuilles automnales. L'éveil d'une